Qu'est-ce qu'un NFT ? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler compliqué, mais qui en réalité est assez simple. Ce sont les NFT. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à liker la vidéo si elle t'a plu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi un NFT concrètement. Cependant, si jamais tu sais déjà ce que c'est, ou si jamais tu as juste envie de gagner de l'argent facilement et rapidement sur Internet, je te conseille de cliquer sur le lien en description. Une toute nouvelle méthode, une technique incroyable qui te permettra de générer un deuxième salaire en quelques clics et quasiment sans rien faire sur Internet. Je te laisse aller le checker en description et on commence la vidéo maintenant. On a tous dernièrement entendu parler de NFT. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un NFT ? Alors un NFT, c'est un actif. Et comme pour tous les actifs, l'offre et la demande sont les principaux moteurs du marché en matière de prix. En raison de la rareté des NFT et de la forte demande des joueurs, les collectionneurs et les investisseurs sont des gens qui sont souvent prêts à payer beaucoup d'argent pour les acquérir. Certains NFT ont également le potentiel de rapporter beaucoup d'argent à leurs propriétaires. Mais alors, c'est quoi concrètement un NFT ? Un Non-Fungible Token, un jeton non-fongible ou NFT. C'est un jeton unique, 100% virtuel, qui est émis sur de la blockchain, majoritairement Ethereum, et est directement transférable entre deux personnes. Un NFT est différent des crypto-monnaies classiques comme le Bitcoin ou l'Ether. Les crypto-monnaies sont en effet fongibles, c'est-à-dire interchangeables. Un Bitcoin vaut un autre Bitcoin, alors qu'un NFT ne vaut pas un autre NFT. Vous me suivez ? Il s'agit donc d'un actif unique qui ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre. Un NFT ne vaut pas un autre NFT, vous l'avez compris. Un jeton non-fongible a en effet des propriétés uniques et montre certaines preuves d'authenticité et signatures comme un identifiant unique, un créateur unique ou encore un contenu unique. Vous avez compris, les NFT sont uniques et ne sont pas mutuellement interchangeables, ce qui signifie qu'il n'y a pas deux NFT identiques. Pensez aux cartes Pokémon par exemple. Une pièce de monnaie rare ou à une paire de Jordans en émission limitée. Les NFT créent de la rareté parmi des biens autrement disponibles à l'infini. Il y a même des certificats d'authenticité pour le prouver. Les NFT sont généralement utilisés pour acheter et vendre des œuvres d'art numériques qui peuvent prendre la forme de GIF, de tweets, de cartes à collectionner virtuelles, d'images, d'objets physiques, de skins de jeux vidéo, de biens immobiliers virtuels, etc. Je suis sûr que vous y voyez déjà un peu plus clair et que vous comprenez comment tout cela fonctionne. C'est encore un peu flou ? Laissez-moi vous donner quelques exemples d'utilisation des NFT et on verra ensuite comment gagner de l'argent grâce à ces derniers. Tout d'abord, les NFT d'art. Le monde de l'art et les objets de collection numérique semblent être l'une des utilisations les plus populaires des NFT. Comme avec les cartes à collectionner NFT, NBA, Top Shot ou la vente d'œuvres d'art comme celle de Beeple ou de Artblock Crusade chez Christie's. Les NFT gaming. Autre secteur au corps de la révolution récente des NFT, le gaming. Il regroupe de nombreuses façons de profiter des tokens non-fungibles. En effet, vous pouvez acheter des objets dans les jeux ou gérer des NFT immobiliers dans des métaverses par exemple. Decentraland, The Sandbox ou Engine sont des jeux blockchain les plus populaires. Axie Infinity est aussi l'un des jeux NFT les plus connus. Enfin, nous pourrions également citer les NFT sport. Avec les collections NFT dans le monde du sport, certains jeux NFT comme Sorare, le milieu de sportif, intègre de plus en plus les NFT qui sont utilisés pour créer des nouveaux produits ou services et proposer des expériences uniques aux fans. Alors maintenant que vous voyez un peu plus ce qu'est un NFT et à quoi ça sert, pourquoi investir dans les NFT ? Les NFT sont vus par certains comme un moyen de profiter de la blockchain pour soutenir un créateur et avoir une relation privilégiée avec lui. D'autres pensent que les NFT sont le futur de la façon dont votre culture va être stockée. Pour certaines personnes, les NFT sont un outil de spéculation et d'investissement. Puisque les NFT sont uniques, le sentiment de rareté associé peut accroître l'intérêt porté à certains NFT faisant ainsi grimper leur prix. Il est en effet possible de faire d'importants profits si vous investissez dans le bon NFT. En cas d'utilisation des NFT, sont aussi en augmentation, ce qui rend le marché de plus en plus populaire ouvrant ainsi la voie à un potentiel de croissance et de développement important. Mais alors, tout le monde peut-il faire un NFT ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous vous demandez peut-être maintenant si vous pouvez vous-même faire un NFT. Et techniquement, oui, tout le monde peut créer et vendre un NFT. Tout le monde peut créer une œuvre et la transformer en NFT sur la blockchain et la mettre en vente sur une place de marché de son choix. Vous pouvez même attacher une commission au fichier qui vous paiera chaque fois que quelqu'un achète l'œuvre, y compris les reventes. Comme pour l'achat de NFT, vous devez disposer d'un portefeuille qui doit être rempli de crypto-monnaie. Mais alors, pourquoi est-ce que ça vaut de l'argent ? Comme pour tous les actifs, l'offre et la demande sont les principaux moteurs du marché en matière de prix. En raison de la rareté des NFT et de la forte demande des joueurs, des collectionneurs, des investisseurs et des gens sont souvent prêts à payer beaucoup d'argent pour les acquérir. Je vous donne quelques chiffres clés. Un des succès les plus importants des NFT a eu lieu en mai 2021, quand Soté Buys a vendu un NFT de l'artiste Beeple pour 69 millions de dollars. Le confondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu son tout premier tweet en tant que NFT pour plus de 2,9 millions de dollars. Le record de vente de NFT a été battu le 3 mai avec 102 millions de dollars de vente en une seule journée. Cependant, les chiffres ne doivent pas faire oublier la volatilité de ce phénomène. Le nombre moyen de vente de NFT a augmenté de près de 300% entre janvier et fin mai, mais cet augment semble avoir décliné rapidement, les ventes ayant chuté de 90% au cours du mois de juin. De même, le nombre d'utilisateurs qui achètent et vendent des NFT a également diminué. Le système NFT a peut-être connu une baisse significative de l'activité, mais il est encore trop tôt pour proclamer sa mort car il s'agit peut-être seulement des prémices de cette tendance technologique. Alors, faut-il investir dans l'NFT ? Investir dans l'NFT, c'est une décision très personnelle. Pour les investisseurs ayant déjà de l'argent à dépenser, ça en vaut la peine, très certainement. Surtout si une oeuvre a un sens pour vous. Cependant, il faut se rappeler que la valeur d'un NFT est entièrement basée sur ce que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour cela. Par conséquence, la demande détermine le prix plutôt que les indicateurs fondamentaux qui influent en généralement les cours des actions et qui constituent la base de la demande des investisseurs. De ce fait, un NFT peut être revendu à un prix inférieur de celui auquel il a été acheté, ou même ne pas être revendu du tout si personne n'est preneur. J'espère que le monde du NFT est maintenant un peu plus clair pour vous. N'oubliez pas votre cadeau en description, vous allez adorer. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.